Après plus de trois décennies, Milo Djukanovic a perdu le pouvoir au Montenegro. Au second tour de l'élection présidentielle, qui a eu lieu dimanche, c'est un nouveau venu, Jakov Milatovic, qui a remporté la victoire. Jakov Milatovic, jeune et pro-européen, a obtenu 60% des voix contre 40% à son rival, selon les projections de l'ONGCMI. Les résultats officiels sont attendus plus tard dans la semaine. Au cours de sa longue carrière, Milo Djukanovic avait exercé à de multiples reprises les fonctions de Premier ministre ou de Président. Des célébrations ont eu lieu dans les rues des grandes villes du pays, mais des élections législatives anticipées attendent déjà le Montenegro le 11 juin. Jakov Milatovic a fait campagne sur la promesse d'une adhésion à l'Union européenne. Il s'est également dit favorable à de bonnes relations avec la Serbie, comme avec toutes les nations des Balkans occidentaux. Cet ancien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est entré en politique en devenant ministre du développement économique dans le premier gouvernement formé après les législatives de 2020. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada